Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Je sais que ça résonne un petit peu, parce que là, on est dans ma salle de mât, et je vais faire un petit refresh, parce que voilà, c'est un petit peu le bordel, il y a des poils, il y a des cheveux partout, regarde derrière, pas de dépeur, rien du tout. Donc là, aujourd'hui, nouveau self-cut sur mon 360, 360, ma transition de mon 540 à mon 360, je le rappelle, ça fait deux mois que j'ai switch directement, que j'ai fait la transition sans scalp, j'ai switch de 540 à 360 bi-height. À ce moment-là, tu te demandes sûrement ce que c'est que cette tâche sur mon nez, la tâche rouge. À vrai dire, je ne sais même pas, je me suis réveillé ce matin avec cette tâche. Enfin bon, bref, bon visionnage. Et donc là, nouvelle vidéo avec le miroir 360 de chez Lip Fizz Barbershop. N'oubliez pas, vous avez moins 10% les gars, avec mon code JIMMY10 sur le site www.lipfizzbarbershop. De toute façon, quoi qu'il en soit, je mettrai tout dans la barre de description. On se retrouve tout de suite les gars, juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, check. Salut YouTube, c'est ton boy boy Jimmy, yo. Salut YouTube, c'est ton boy boy. Bon, on commence les gars. Pendant toute la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment je procède pour faire mes taper sur les côtés, derrière, etc. Ce que je fais, je vais tout commenter comme ça vous allez avoir toutes les informations. Là, j'utilise la Balding Clippers de chez Wall. Donc, ce qui me permet de faire ma première démarcation sur mon dégradé à blanc. Et pour ceux qui se demandent, bien sûr, je n'ai pas de sabot. Là, il n'y a rien du tout. Et en plus, sur la Balding Clippers de chez Wall, il n'y a pas de cran. Donc, c'est fermé. Je l'avais ajusté au tout début quand je l'ai acheté. Donc, pour le coup, ça coupe vraiment, vraiment, vraiment super bien. Et je ne sais pas si vous voyez bien là, mais j'essaye de ne pas trop monter. Ok ? Pour ne pas faire un taper, un high taper. Pour créer la deuxième séparation sur mon dégradé, sur mon taper, je prends maintenant ma tondeuse qui est, si je me souviens bien, le nom, c'est... Donc, c'est une Wall et c'est la Légende Five Stars, un truc comme ça. Enfin, je crois que c'est ça. Et cette tondeuse, donc par contre, elle a un cran. Elle a un cran. Là, j'ai mis le cran ouvert, ok ? Pour pouvoir créer une deuxième transition sur mon dégradé. Et en parallèle, bien sûr, tu peux voir que j'effectue également un dégradé dans ma barbe. Surtout, les gars, faites attention à toujours, toujours brosser ce que vous êtes en train de couper. C'est très important de tout remettre en place pour avoir quelque chose de plus clean. Passons désormais à la troisième transition que je suis en train de créer avec un sabot 1. Donc là, c'est un sabot 1 qui est mis sur la tondeuse et le cran est ouvert. Très important. Pour ma quatrième et dernière transition sur mon taper, que j'effectue bien sûr sur mes cheveux et sur ma barbe, pour avoir quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus propre, j'utilise un sabot 2 avec le cran ouvert. Ce que j'effectue maintenant, c'est d'enlever la transition qu'il y a entre la quatrième et la troisième ligne. Et ça, pour cela, j'utilise un sabot de 1 et demi, le cran fermé. Une notion très importante, les gars, quand vous essayez d'enlever une ligne qu'il y a entre deux transitions, faites ce qu'on appelle la C motion, donc C motion. C'est comme ça que ça s'écrit. Et en fait, c'est le fait que ça passe un C. Vous voyez, le mouvement que j'effectue avec la tondeuse, ça fait un C pour enlever au maximum la ligne. A ce moment-là de la coupe, les gars, j'essaye d'enlever l'épaisseur qu'il y a au-dessus avec un sabot 2, le cran fermé. Pour enlever la ligne qu'il y a entre la transition 3 et 2, j'utilise un sabot 1. Par contre, là, pas le cran ouvert, mais le cran fermé. Pour finir ce taper et enlever la ligne qu'il y a entre la transition 2 et 1, j'utilise ma légende Wall 5 stars avec le cran fermé qui est, elle, un peu moins ajustée que la Balding Clippers classique que j'utilisais tout à l'heure pour faire un plan. Et là, je fais avec le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'essaye d'effectuer au maximum avec le corner, avec le coin de la tondeuse pour essayer d'enlever au mieux la ligne. Maintenant que le taper côté gauche est fini, je passe au côté droit, mais par contre, comme c'est exactement le même procédé, je ne vais pas tout vous réexpliquer et je pense même que je vais accélérer la vidéo pour passer directement à l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ma bolding clippers. Les gars quand vous faites vos contours, n'essayez pas de créer des contours, le mieux c'est de faire des contours avec votre implantation naturelle de cheveux. Parce que j'ai déjà fait l'erreur auparavant, comme je vous ai déjà dit, ça fait maintenant depuis 2012 ou 2013 que je me coupe les cheveux tout seul et à l'époque je me créais des contours. Le problème c'est que ça faisait super moche et ça n'allait pas avec la symétrie de mon visage. Dans cette partie de vidéo vous pouvez voir que maintenant je passe à la barbe parce que depuis tout à l'heure je n'ai pas touché à la barbe et en réalité je ne vais pas réellement y toucher, je vais juste faire les contours, faire quelque chose de beaucoup plus propre et comme vous avez vu j'ai effectué un petit taper, un petit dégradé, excusez moi, sur les côtés. Pour le contour de barbe au niveau de la barbe, je vais faire un petit dégradé, je vais faire un petit dégradé. Pour le contour des joues, prenez directement la commissure des lèvres, donc c'est l'entre-deux au niveau de vos lèvres et montez soit, alors il y a plusieurs écoles, soit il y a ceux qui montent en haut de l'oreille, ok, qui trace entre guillemets une ligne droite jusqu'en haut de l'oreille, il y a ceux qui partent jusqu'au milieu de l'oreille où est-ce qu'il y a le trou et ceux qui vont carrément jusqu'au lobe tout en bas. Me concernant pour la moustache, je ne vais pas la réduire avec un ciseau ou sinon avec un sabot, avec une tondeuse, je vais juste effectuer les contours des lèvres puisque en réalité moi j'ai une moustache qui est assez fine, donc je n'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc ça n'a rien de pouvoir, enfin de vouloir plutôt, enlever l'épaisseur de ma moustache. Sous-titrage ST' 501 Et là les gars, pour faire quelque chose de real crispy, vous devez utiliser soit une chavette ou soit une lame directement, mais c'est un peu plus compliqué, ou soit un coupe choux pour effectuer vos contours. Mais faites très attention les gars, s'il vous plaît, parce que ça coupe réellement, c'est une lame, donc faites attention à comment vous positionnez la lame sur votre peau pour ne pas vous couper. C'est parti ! Bon les gars, voilà la coupe ! This is the cut ! Check it out ! Regardez, donc voilà, mon petit taper que j'ai fait sur le côté, petit dégradé dans la barbe. La barbe, je n'ai pas touché réellement, ok ? Je refais un petit peu ma moustache ici devant, en dessous, côté. Voilà, je fais un petit tour, comme ça vous voyez le petit taper aussi derrière que j'ai fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, mets un petit pouce bleu pour le soutien, mets un commentaire, je répondrai à tout le monde comme tu le sais, comme d'habitude. Va check www.mawavesbox.com Surtout, va regarder mes anciennes vidéos, tu verras, il y a énormément d'explications, et peut-être que tu trouveras les réponses à tes questions directement. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau, active la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace !